Hier, le 26 février, l'ambassadeur d'Azerbaïdjan auprès de l'Union Européenne, Vakif Sadikov, a écrit « Depuis 1992, l'Arménie est gouvernée par des fascistes assoiffés de sang. Ils resteront fascistes jusqu'à finir à Yirablour. » Yirablour, c'est le cimetière militaire arménien auquel la violence azérie a condamné des milliers de jeunes de 20 ans dans les dernières années. Ils ne demandaient rien d'autre que de vivre en paix sur la terre de leur peuple. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan menace, après le Haut-Karabakh, le territoire de la République d'Arménie. Yirablour nous regarde aussi. Si Aliyev se sent tout permis, c'est qu'après avoir assiégé une population civile, après un déplacement et un nettoyage ethnique, après l'agression, les bombes à sous-munitions, la Commission européenne l'a déclarée impartenaire fiable et lui a acheté plus de gaz. Pourquoi ne se sentirait-il pas tout permis ? Chers collègues, il est temps d'agir enfin et de comprendre que l'Europe n'a plus le droit au silence. Il est temps de dire à M. Sadikov que l'Europe n'est pas à bas coût, qu'elle est du côté de la démocratie et de la liberté, du côté de la civilisation que nous partageons avec l'Arménie, qu'elle est dans ce lieu où je suis allé et dont je ne suis pas revenu le même. L'Europe est à Yirablour. Sous-titrage Société Radio-Canada ...